Sénégal à l'UNESCO. Il est l'invité de Baba Kerfal. Plusieurs questions. L'actualité politique, la coalition au pouvoir et son nouvel allié Idriss Assek, la crise sanitaire avec un rebond des cas de contamination au Sénégal, l'émigration irrégulière et le procès du père de Doudoufaye, mort tragiquement en mer, la politique d'emploi de la jeunesse, et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Suleymane Jules Diop, face à Baba Kerfal, le Grand Jury, dimanche 11h05 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Les adieux du Sénégal à la légende Papa Bouba Diop, cette foule énorme qui a assisté hier à ses obsèques et qui l'a accompagné à sa dernière demeure au cimetière de Dangou à Rufisque, sa ville natale, la veille, vendredi, à l'aéroport Blaise Diagne, à l'arrivée de sa dépouille en provenance de la France, cérémonie officielle d'hommage présidée par le chef de l'État. Les hommages donc de la nation à cette icône du football sénégalais qui nous a quittés à seulement 42 ans. Bouba Diop qui est toujours le meilleur buteur du Sénégal en Coupe du Monde. Bonjour Suleymane Jules Diop. Oui, bonjour Babakar. Le 31 mai 2002 à 11h30, quand Papa Bouba Diop marquait ce but contre la France en match d'ouverture du Mondial 2002, où étiez-vous ? Je crois que, même si ma mémoire me joue parfois des tours, on était entre une bande d'amis, de ressortissants fatigois. Il y avait les Aliou, il y avait les Moudou, les Kamara, il y avait les Cheikh Gassama. On a regardé le match. Mais il y a surtout l'avant-match. J'étais plus jeune que ça, c'était il y a 18 ans. Et je n'ai pas dormi de la nuit. Et je n'ai pas dormi parce que je me disais mais quelle raclée demain, et puis on va avoir honte. Personne n'imaginait ce qui se passerait le lendemain. Et oui, une nuit d'angoisse, puis le lendemain. Heureusement d'ailleurs qu'il y a un décalage horaire, et le lendemain, et puis la délivrance, avec un garçon magnifique, L.H. Diouf, qui déborde sur l'aile, qui passe de saillie, qu'il fait tomber, avec une feinte, qui passe en retrait, qui touche la balle, une passe encore, on appelle ça une raquette, à Papa Bouba Diop, et puis se but. Et cette joie-là, ce moment-là, on le vit une fois dans sa vie. Et c'est fini. Et on ne le vit plus. Il nous a tous rendus heureux ce jour-là. Vous avez une histoire personnelle avec Papa Bouba Diop. Au fait, quand j'ai appris son décès, j'étais triste, oui, j'étais triste. Mais vous savez, avec l'âge, avec le temps, on est un peu plus décalé, on a plus de distance. Et puis, mon fils, le soir, il m'envoie une photo. Une photo, lui avait trois ans. Mon fils est maintenant à l'université. Et Papa Bouba Diop. Et puis, moi, j'avais oublié ces choses-là. Et mon fils, à partir de ses douze ans, il aimait dire « Kola Diango Football », il disait « Aladji Diouf, Aladji Diouf ». Et puis, pour lui faire plaisir, je l'ai amené à un regroupement des Lyons qui devait jouer ce jour-là avec une équipe, je ne vais pas dire n'importe quoi, je ne me souviens plus, une équipe en tout cas maghrébine. Et je l'amène. Et quand on arrive au regroupement des Lyons, il est déçu parce qu'il n'a pas vu sa star. Aladji Diouf. Aladji Diouf. Et je n'oublierai pas, si vous voyez la photo, Papa Bouba avait un bop, il était habillé pour sortir. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il était loin, il était déjà à plusieurs mètres de distance. Quand il voit l'enfant, je ne le connais pas, il ne me connaît pas, il ne peut pas savoir que c'est mon enfant, c'est un enfant quelconque. Il revient, il rebrouche chemin, il vient parler à l'enfant et naturellement, il se baisse, il se met à genoux et il prend la photo avec cet enfant qui était encore un petit garçon, un petit poussé. Et évidemment, du coup, quand je l'ai vu, j'ai compati avec mon fils parce que j'ai imaginé la souffrance qu'il a vécue, la douleur qu'il a eue et le réflexe qu'il a eu de m'envoyer cette photo, évidemment, ça m'a rendu très triste. Très, 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 très triste. Papa Boubadiop nous a quittés, il y a exactement une semaine, dimanche dernier, des suites de la maladie de Charcot. Il est décédé à Lens, en France, le pays de résidence, d'ailleurs, de notre invité, aussi, puisque Suleymane Julliop, vous êtes depuis juin 2019 l'ambassadeur représentant permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Genues pour l'Éducation, la Science et la Culture, qui a son siège à Paris. À quoi sert aujourd'hui l'UNESCO ? C'est une question que certains se posent quand ils regardent la marche du monde et quand ils regardent aussi, en même temps, la mission première de l'UNESCO qui a été de favoriser le dialogue entre les civilisations, les peuples et les cultures en s'appuyant sur le respect des valeurs communes allant des droits de l'homme à la réduction de la pauvreté, du développement durable, à l'égalité entre sexes. Mais alors, on va poser cette question devant vous. À quoi sert aujourd'hui l'UNESCO ? Alors, l'UNESCO est encore plus utile aujourd'hui. En période de crise du... multilatéralisme, avec des nationalismes qui émergent partout, avec la remise en cause même de toutes les conventions internationales, avec une crise des grandes organisations, les mêmes nationalismes qu'on vit aujourd'hui en Europe, ailleurs on dit les plus grandes démocraties aujourd'hui, disent nous d'abord où il y a une sorte de réminiscence d'un passé glorieux dans certains pays européens, dans certains pays américains et c'est les mêmes nationalismes qui avaient conduit aux deux guerres, aux deux grandes guerres qui ont fait plus de 100 millions de morts. Il ne faut pas l'oublier. Et à l'issue de la guerre de 45, de grands intellectuels se sont réunis pour dire plus jamais. Comment plus jamais en combattant dans l'esprit des hommes ? Les causes et les germes qui ont conduit à cette guerre meurtrière. Et donc, oui, nous sommes en crise, le multilatéral est en crise, la coopération internationale est en crise. Mais c'est justement le défi que s'est lancé l'UNESCO, la nouvelle directrice générale de l'UNESCO, avec une période de transformation structurelle pour adapter les organes de l'UNESCO, de l'organisation aux nouveaux défis. Parce qu'il y en a. Entre la Deuxième Guerre et maintenant, nous avons eu plus de 150 guerres. Nous avons eu des génocides. Et donc, le défi, il est actuel, il est présent, il est vrai que, quand vous voyez, on est passé d'un monde bipolaire à un monde multipolaire puis maintenant à un monde apolaire, il n'y a pas de pôle. Et le leadership mondial, évidemment, il est entré dans une sorte de vacuité puisque ceux qui nous servaient d'exemple, y compris sur le plan de la démocratie, d'ailleurs, aujourd'hui, eux-mêmes, sont perturbés dans leur trajectoire, sur leur cheminement. Vous devez savoir, je sais que vous savez très bien de quoi je parle et de qui je parle. Voilà. Et donc, il y a, oui, un défi. La directrice générale de l'UNESCO, elle est française. Elle est bien française. L'UNESCO a son siège à Paris. Et quand on regarde les comportements, les attitudes, les positions d'Emmanuel Macron, président de France, sur l'islam, sur les musulmans, il y a un gros paradoxe. Vous savez, ce sont des questions sur lesquelles, heureusement, les États se parlent, les organisations organisent le débat interne et sur lesquelles, heureusement, nos États expriment leur différence. Et c'est ça qui est important que nous marquions, en tout cas, nous, Sénégal, notre différence sur ces genres de questions. Et je puis vous dire, sans évidemment violer l'obligation de réserve qui m'incombe, dire que nous avons des débats internes et le Sénégal, à chaque fois, y compris à l'UNESCO, je dis bien, aux côtés d'autres pays amis, essaie de tenir la voie, essaie de tenir la voie qui a été celle du président de la République, d'ailleurs, c'est-à-dire le respect de notre différence et le respect du rythme dans lequel nos peuples marchent dans la modernité. La diplomatie sénégalaise est-elle, Suleymane Juppes, qu'elle est assez influente, justement, pour poser sur la balance des nations, pour faire respecter tous ces équilibres comme ceux que prône l'UNESCO ? Quand je suis arrivé à l'UNESCO, un de mes objectifs, c'était de mieux me battre, de mieux repositionner notre pays dans le concert des nations, pour qu'il soit, notre position dans l'organisation, soit digne de ce que nous sommes, du leadership africain que nous incarnons. Nous sommes, nous intervenons, justement, sur les théâtres d'opération dans de nombreux pays. Nous sommes le septième pays, contributeurs en matière d'intervention partout où la paix est réclamée. Et, dans cette organisation, il y a eu un Sénégalais, celui qui a le plus duré au poste du directeur général, c'est un Sénégalais. Quand vous allez à l'UNESCO, 400 organisations, 195 états, vous vous dites, mais comment il a fait ? Comment ce Sénégalais a fait ? Comment il a fait pour faire entendre surtout le nouvel ordre mondial de l'information, l'histoire générale de l'Afrique ? Il a fait tellement de choses. Vous vous dites, mais comment il a fait ? Et nous devons être dignes de ce qu'Amado a réussi. Ça nous a valu d'être combattu. Nous allons bientôt le fêter et dans un contexte difficile, évidemment, de guerre froide. On ne lui a pas facilité la vie. Et cet homme mérite un immense respect. Un immense respect. Un immense respect. La diplomatie sénégalaise qui a une chef maintenant, Aïssata Talsal, la première femme nommée ministre des Affaires étrangères au Sénégal. Oui, il faut le dire assez clairement. Le patron de la diplomatie sénégalaise, c'est le chef de l'État. C'est le président de la République. Et les ministres, et d'ailleurs tous les ministres, en réalité, exercent une fonction qui leur est déléguée. Et dans ce cadre-là, je ne dirais pas que la personne, la personnalité qui est à la tête de la diplomatie sénégalaise n'est pas importante. Ce n'est pas ce que je veux dire. Chacun marque de sa personnalité, de son empreinte, sa fonction. Mais essentiellement, la diplomatie... Disons qu'aujourd'hui, on ne prête pas trop attention parce que depuis quelques années, déjà, il faut saluer le président Dulaïwad qui avait décidé de mettre en place l'Observatoire national de la parité, même s'il n'a pas appliqué la règle de la parité dans les partis et à l'Assemblée nationale, même si ça a été appliqué après, ce qui a valu d'ailleurs quelques difficultés, mais au moins, il a été un pionnier dans le domaine. Et donc, oui, la nomination d'une femme au ministère des Affaires étrangères peut avoir quelque chose de gratifiant pour notre pays, d'assez symbolique, oui. Mais oui... Le fond ne change pas. Nous sommes arrivés à un moment donné, d'ailleurs, où, quand vous voyez, il y avait une sorte de parité dans les institutions. Il y avait une dame au conseil économique, une dame au conseil des collectivités territoriales, et voilà. Et tout ça, c'est la marche de notre pays. Et j'estime d'ailleurs que c'est ce qui est conforme à l'histoire de notre pays. C'est ce qui est conforme à notre vocation. Quand on évoque les femmes d'Ender, ça a valeur symbolique, ça a valeur historique. Et c'est dire ce qu'est notre pays. Et voilà. Et je crois que ça va continuer. C'est une marche vers l'avant, c'est une marche vers une plus grande reconnaissance de la femme. J'ai l'habitude de dire qu'elles sont plus nombreuses et on ne peut pas construire un pays en laissant de côté les plus nombreux, le plus grand nombre. Elles font 52% de ce pays. Et il semblerait qu'elles gèreraient, en tout cas, dans les ménages, mieux que les autres. Et c'est très très qu'elles sont nommées le 1er novembre dernier dans ce nouveau gouvernement dit d'ouverture où on retrouve d'anciens adversaires de Macky Sall. Il n'y a pas que ça. Idriss Assek, dont vous avez été le conseiller en communication lorsqu'il était le premier ministre du Sénégal entre novembre 2002 et avril 2004, Idriss Assek à la surprise générale a rejoint le camp présidentiel actuel dont il était l'un des plus radicaux opposants et a été nommé président du conseil économique, social et environnemental par le président Macky Sall. Au-delà des explications fournies jusqu'ici, pourquoi, selon vous, Idriss Assek, que vous connaissez très bien, deuxième de la dernière présidentielle, pourquoi a-t-il accepté de rejoindre le président Macky Sall aujourd'hui ? Écoutez, je vais vous dire ce qui relève de mon point de vue et ce qui relève peut-être de l'anecdote. C'est que Idriss Assek a contribué au moins à partir du second tour en 2012 à l'alternance. Et quand il y a eu ça, le compagnonnage a duré environ un an après... Il y a, sans entrer dans le détail parce que je suis regardant sur une certaine réserve quant à ce que je dis, mais ce qui les a opposés n'était pas grave. C'était de l'ordre de petits malentendus. Il n'y avait pas de divergence de fond. Et c'était un peu dommage et triste parce que, voyez-vous... comment ça, on a vu plusieurs fois Idriss Assek faire des sorties pour critiquer la gouvernance maquissale ? Ce sont des questions de fond. Écoutez, moi, je vais vous dire, j'ai vu Idriss Assek une seule fois en huit ans. Je l'ai rencontré par hasard à l'aéroport. Il allait battre campagne à Ziguainchor pour le référendum. Par hasard. Et il y avait à côté de lui un garçon barbu. Je ne savais pas qui c'était à mon petit frère qui m'a abandonné et tout ça. On a échangé. Puis je lui dis « Mais Mara, j'ai l'impression qu'on ne vous a pas passé le message que je vous ai adressé le 14 mars 2013 que j'avais passé à une dame, je ne dirais, dont je dirais le nom. Il me dit non. Je lui dis est-ce que... Je lui dis d'abord les salamalecs je lui dis « Et Ablai, il paraît que c'est un grand garçon maintenant. Moi, j'ai quitté Ablai il avait neuf ans. Il me dit c'est Ablai qui est assis. Le garçon barbu c'était Ablai, c'était son fils. » Je lui dis est-ce que ce que je veux dire je peux le dire en présence d'Ablai. Et donc Ablai est témoin de ce que je dis là. Je lui dis « Moi, je pense que tu es parti trop tôt. Vous s'êtes séparés trop tôt. Alors que tu aurais pu jouer avec ton parti un rôle très utile. » Je lui dis j'ai dit à la personne ce que je dis là c'était le 10 mars 2016. Je lui dis j'ai dit à la personne et aujourd'hui encore j'en suis plus convaincu je lui ai dit je pense que ce que je vois le président Macky Sall faire ce qu'il est en train de faire je crois que s'il le termine il va avoir un autre mandat. Il va être réélu. Et donc je pense que partir maintenant et attendre encore une autre élection un autre mandat Idrissa pour moi c'est trop long et ce n'est pas réaliste. Voilà comment je lui ai posé le problème déjà. Je parle du 10 mars 2016 et il a souri son sourire légendaire il m'a dit Suleyman nous allons poursuivre la discussion et ces discussions nous ne l'avons jamais poursuivre. Et moi je suis triste parce que je ne peux pas me renier je ne peux pas renier la part d'Idrissa Seck en moi. Il m'a pris alors que j'étais jeune il m'a fait confiance il m'a fait travailler on n'a pas toujours été d'accord par la suite on ne s'est pas entendu par la suite il y a eu de la distance qui s'est créée naturellement mais vous savez Babacar la vie surtout la vie politique elle est faite de séparation et de retrouvailles de conflits et de réconciliation et le voir aujourd'hui bon il y a une part de temps qui a été perdue pour qui je ne sais pas mais bon entre temps il s'est essayé trois fois il s'est mesuré trois fois et on a vu trois fois candidat à la présidentielle on a vu à chaque fois qu'il était le vainqueur et donc à mon avis les choses sont devenues plus claires maintenant qu'est-ce que vous voulez dire par là ? les choses sont devenues plus claires je veux dire ils se sont affrontés et chacun a pu se mesurer au suffrage universel qui est le seul moyen de départager de prétentieux alors je vais je vais vous poser la question même si eux ils ne le disent pas la question se pose dans l'opinion y a-t-il un deal entre les deux hommes il n'y a pas autrement dit il n'y a pas je suis un très proche collaborateur du président à un moment donné puisque j'ai été son conseiller en communication pendant d'ailleurs la période la plus difficile dans les relations avec Idrissa j'ai ensuite je dirais été au cœur de l'organisation de sa campagne puisque j'étais son mandataire pour la communication pour les médias je l'ai suivi pendant 25 jours j'ai travaillé avec lui tous les jours et matin et soir nous sommes sortis des élections nous avons gagné oui la coalition la majorité a vaincu il fallait juste dire bon et les 42% de Sénégalais qui n'ont pas voté pour moi qui n'ont pas voté pour nous qu'est-ce qu'on en fait il aurait pu dire j'ai gagné au premier tour avec une différence nette j'avance mais Idrissa est sorti avec un million de voix presque un million oui un million mais on ne peut pas on ne peut pas ne pas tenir compte de la vie d'un million de Sénégalais sur 6 d'un Sénégalais sur 6 on ne pouvait pas et donc le réflexe c'est de dire le pays il faut le mettre ensemble ça c'est la responsabilité c'est le devoir d'un président de la république et nous allons peut-être y revenir de dire mon rôle ma fonction c'est au-delà parce qu'il y en a eu quand même il y a eu un vote en Casamance il y a eu un vote dans ce que j'appelle le pays Wolof le Caillor le Barol et il fallait avoir une lecture de ça des résultats qui ont été obtenus et de mon point de vue il fallait lui dire il faut mettre les Sénégalais ensemble et je salue le fait que par le truchement c'est vrai d'une pandémie que le président de la république ce qu'il a toujours fait d'ailleurs ce qu'il a souvent fait mais à l'insu des gens disent il faut parler à mes opposants discuter avec eux essayer de mettre quelque chose ensemble c'est l'amalgame parce que les arguments officiels avancés par les uns et les autres c'est la pandémie de Covid-19 vous venez de démontrer que l'autre paramètre sur lequel Macky Sall s'est peut-être appuyé pour faire venir Idrissa Seck dans son camp c'est cette réalité politique que constitue Idrissa Seck écoutez soit c'est l'un ou l'autre des arguments on ne peut pas avancer les deux pour justifier aujourd'hui l'alliance entre les deux j'ai commencé il n'y a pas que Idrissa le président de la république a tendu la main à tout le monde il a reçu tout le monde il y a des gens qui ont dit nous ne sommes pas intéressés par le projet nous ne sommes pas intéressés par l'idée nous ne sommes pas collaborateurs il y avait aussi un autre projet sur un dossier qui avait été laissé sur la table du président Abdoulaye Wad en 99 qui quand il est arrivé a dit je ne le lirai pas alors que c'était au coeur de son programme de gouvernance le rapport du professeur Mboud qui voulait instituer deux choses et le financement des partis le modèle de financement des partis politiques pour avoir un contrôle sur les flux financiers qui nous viennent et deuxièmement le statut de l'opposition cette question elle a été laissée à l'appréciation du dialogue national ce dialogue national se poursuit mais vous savez Babakar moi je pense que tant qu'on le peut tant que c'est possible on doit s'entendre sur l'essentiel Abdoulaye Wad l'a fait en 84 il est sorti de prison à peine sorti de prison il aurait pu se fâcher il aurait pu se mettre en colère il est allé trouver Abdou Diouf à Popongin il lui a dit c'est le Sénégal qui m'importe en 90 Famara Sanya a pris le relais avant Abdoulaye Wad et Abdou Diouf ils se parlaient d'ailleurs par personnes interposées Farandiaï Christian Valentin puis Ousmane Gomme qui était député à l'Assemblée nationale à l'époque oui et il y a eu l'épisode Senghor et la Milgueï qui se sont aussi crépés le chignon et qui finalement se sont retrouvés moi je pense que tant qu'on peut travailler pour que les Sénégalais se retrouvent nous devons travailler à cela maintenant la politique est un monde de violence c'est un monde violent la politique elle est violente elle ne vous laisse rien vous perdez tout si vous n'y prenez garde si les gens ne s'arrêtaient pas pour se parler au moins sur le pays sur l'intérêt du pays sur les priorités du pays sur la gouvernance ce serait dommage et catastrophique pour notre pays nous n'avons nous Sénégalais que notre capital humain le valoriser discuter échanger avec nous et les pères fondateurs de ce pays ont mis en place des modalités c'est vrai archaïques mais qui nous permettent aujourd'hui de nous tenir debout c'est le fait que moi je puisse vous regarder plaisanter avec vous et dire vous êtes mon cousin à plaisanterie c'est le fait de pouvoir dire un serrère il est sacré pour un diola il ne le touche pas un tout couleur il est sacré pour un serrère il ne le touche pas ce pays est assis sur ses fondements et quand quelqu'un jouit du suffrage universel le chef de l'état il doit unir les Sénégalais et il doit au mieux je suis en train de suivre aux Etats-Unis l'avenir de ce qu'ils appellent de pardon mais Suleymane Jodjop il y a bien des visées politiques dans ces retrouvailles Maki Salli la question que je vous ai posée c'est est-ce que Maki Salli il envisage de se maintenir au pouvoir et pour le faire je neutralise tout ce qui pourrait nuire à ce projet là genre Idriss Assek deuxième de la dernière présidentielle est-ce que c'est ça ou est-ce que comme le pense peut-être l'autre Sénégalais il veut faire de Idriss Assek son successeur en 2024 alors vous savez mon cher Babacar il y a trois variables je ne maîtrise aucune d'elles l'intention du président de la république je ne la connais pas je ne suis pas entré dans sa tête le ce que la légalité ce que du point de vue de la légalité est possible ou n'est pas possible je ne suis pas juge constitutionnel pour en décider ou en attester troisièmement le choix du peuple sénégalais je ne le connais pas encore et donc c'est trois variables et je n'ai pas la maîtrise sur l'une d'elles les deux dernières variables font référence au mandat présidentiel avec la question éternelle est-ce qu'il Mankissal il a droit à une troisième candidature à la présidentielle quelle est-vous votre opinion mon opinion je la confie au juge constitutionnel et c'est le juge constitutionnel seul qui sera ou qui est capable de dire en l'état ce qu'il en est la constitution dans sa configuration actuelle elle n'est pas claire sur le sujet à votre avis mais quand on allait au référendum j'ai entendu les principaux opposants dire ne votez pas ce référendum parce que si vous le votez Maki pourra faire un troisième mandat ce sont les opposants qui le disent ce sont les mêmes qui disent aujourd'hui Maki ne peut pas faire un troisième mandat et donc le seul moyen de départager il y a un débat d'école sur la question de la rétroactivité de la loi ce que je dis là est séparable de la question de l'intentionnalité du chef de l'état de ce qu'il a envie de faire ou de ce qu'il va faire ça n'a rien à voir on est en train de dire du point de vue de la légalité la question des dispositions transitoires est-ce qu'elles existent ensuite la question de la lecture qu'il faut faire d'un principe de droit qui est le principe de non rétroactivité mais ce sont les opposants eux-mêmes que j'ai entendu dire quand on allait au référendum ne votez pas le référendum Maki aura le droit de faire un troisième mandat mais le débat qui est posé Babacar et pourquoi à mon avis on ne se comprend pas c'est que Maki Salle n'a jamais dit qu'on ne doit pas évoquer la question du troisième mandat il ne l'a jamais dit il a dit quand il a gagné il a dit il a appelé ces gens ces lieutenants il leur a dit j'ai gagné j'ai 5 ans à faire j'ai un projet pour le Sénégal je viens d'avoir le financement du pape 2 vous qui êtes dans mon camp vous avez le choix entre arrêter de pourrir le débat interne pour installer une discussion sur un troisième mandat alors que je viens de gagner l'élection vous vous taisez pour qu'on travaille pour les Sénégalais et il ajoute ceux qui ne veulent pas ils sortent et ils font comme moi donc ils ne s'adressaient pas aux autres ils ne peuvent pas empêcher ce débat de se tenir si les gens si tant est que les gens veulent le tenir mais en interne les gens qui sont nommés dans son gouvernement et qui voudraient qui seraient tentés de poser ce genre de débat il est prématuré et il nous empêche de travailler il nous empêche de travailler parce que chacun aura le regard rivé sur son projet sur son prétendu rival et c'est très vicieux parce qu'il y a des gens qui étaient déjà en train de se dire mais puisque l'autre est ambitieux je dois moi rassembler le plus de moyens humains et financiers possibles et ça vicie le travail l'atmosphère du travail donc il y a eu un malentendu sur cette question ce n'est pas réellement ce qui a été dit ce débat on ne peut pas l'empêcher on ne peut pas empêcher les Sénégalais ou à l'opinion de poser le débat alors votre avis personnel sur ce sujet sur les mains et je vais me répéter encore une fois c'est que moi je n'ai pas d'avis sur le sujet je n'en ai pas je n'en ai jamais eu je ne me suis je pense que la chose la plus sage c'est de s'en référer à ceux qui sont les garants de notre constitution pourquoi le 23 juin 2011 nous avons dit Abdoulaye Wad ne fait pas un troisième mandat finita nous avons dit nous nous sommes braqués pour dire pas de vice-président pas de succession monarchique et nous avons dit pas d'élection d'un président avec moins de 50% et nous lui avons dit pas de troisième mandat sur les autres questions nous avons gagné Abdoulaye Wad a reculé la loi qu'il voulait faire adopter à l'Assemblée il l'a retiré mais sur la question du troisième mandat nous avons été défaits par le conseil constitutionnel et vous ne pouvez pas savoir je peux le dire aujourd'hui le type de pression que j'ai essayé d'exercer à l'époque sur les juges constitutionnels pour qu'ils invalident la candidature d'Abdoulaye Wad mais une fois que sa candidature a été validée il y a des gens qui ont dit il ne faut pas aller aux élections j'ai dit ah si il faut y aller il faut y aller c'est maintenant au peuple sénégalais de trancher quand nous sommes partis aux élections à l'élection présidentielle vous faites référence à vos chroniques à l'époque à distance via internet contre le régime d'Abdoulaye Wad à l'époque Babacar nous avons dit j'ai dit Abdoulaye Wad a eu raison parce que le droit lui a donné raison il faut aller aux élections et figurez-vous il est arrivé premier malgré nos bruits malgré nos sorties malgré tout ce que nous avons dit Abdoulaye Wad est arrivé premier au premier tour et heureusement d'ailleurs parce que ça veut dire que s'il avait limité les 50% bloquants nécessaires il serait aujourd'hui le président de la république du Sénégal c'est pourquoi j'ai dit que dans les trois variables j'ajouterai une dernière Babacar la dernière inconnue c'est Allah c'est Dieu qui donne le pouvoir et on ne sait pas de quoi demain sera fait je ne sais pas si je serai là Babacar on ne sait pas qui sera là les choses les plus inattendues se passent aujourd'hui dans le monde et encore aujourd'hui la période que nous vivons combien d'amis de frères nous avons perdu qui sait de quoi demain sera fait on souhaite que qu'il se passe le meilleur pour notre pays c'est ce que tout le monde souhaite mais personne ne sait Makissal en a-t-il en a-t-il fini avec l'enrôlement d'opposants dans le cercle du pouvoir ça demande une double dynamique symétrique d'un côté une offre de l'autre une demande l'offre de dialogue l'offre de collaboration et de l'autre côté une demande de collaboration ce n'est pas fini parce qu'en réalité la discussion elle a toujours été là elle a toujours existé je 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 oui 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 il les rencontre à l'insulte de l'opinion y compris ceux qui parfois disent je ne veux pas le voir il les rencontre qui Ousmane Sanko Raleigh Fassal il les voit pardon Ousmane Sanko Raleigh Fassal ou qui d'autre par exemple Raleigh Fassal oui il rencontre le président de la république oui ils se sont rencontrés oui enfin il est allé le trouver oui pour discuter de quoi écoutez ils se sont parlé ils ont échangé je ne crois pas que je n'ai je n'ai pas le droit de 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 d'effleurer ou de d'évoquer ici des contenus de discussion qui elles-mêmes n'ont jamais été évoquées jusqu'ici de toutes les façons mais oui Raleigh Fassal a été échangé et discuté avec le président Magissal oui c'était pour pour rentrer dans quoi au fait c'est pourquoi voilà vous voyez Raleigh Fassal moi ça fait deux ans que je n'ai pas parlé que je ne me suis pas exprimé parce que j'estime que voilà c'est peut-être mieux comme ça parce que souvent je regarde le débat à distance je le vois je regarde j'observe et j'entends des choses qui parfois relèvent de la méconnaissance de la réalité politique les hommes politiques discutent toujours même si dehors officiellement ils se battent ils échangent et ils discutent toujours et en ce moment là il a été beaucoup question d'ambition quand j'ai entendu après parler de complot et tout ça ça ne pouvait pas être et je pense je le dis je le dis ici c'est valable pour Khalifa et d'ailleurs moi heureusement je ne l'ai jamais entendu en tout cas dans ces histoires là citer le président de la république ou dire directement qu'il serait derrière un complot pour l'écarter parce qu'il n'était pas candidat à la présidentielle de toutes les façons il ne s'est jamais déclaré candidat et moi qui sais qui suis par exemple au courant de cet échange là parce que j'étais quand même présent je sais que jamais et à aucun moment donné Khalifa le sait il n'a été dans l'intention du président de la république de faire quoi que ce soit d'agir dans aucun sens d'ailleurs parce que ni d'arrêter la machine judiciaire ni d'essayer de la pousser de l'avant c'est aussi valable pour ce qui est du cas de notre faire Kanyouad vous savez que moi j'ai jamais souhaité j'ai jamais voulu que ce qui s'est passé se passe je ne l'ai jamais voulu mais je peux attester je peux l'avancer le président Macky Sall a été très peiné a été très peiné contrairement à ce qui peut se dire l'impression qui peut être donnée j'étais son proche j'étais je peux prétendre Abdoulaye Batcheli avait déclaré le contraire j'étais son très proche collaborateur Abdoulaye Batcheli très proche collaborateur du président je vous assure Abdoulaye Batcheli alors patron de la LD avait déclaré sur le sujet Khalifa Sale par exemple qu'il a dit au président qu'il ne faut pas encourager un emprisonnement de Khalifa Sale il dit que le président ne l'a pas écouté c'est tout à fait le contraire que vous nous dites aujourd'hui je vais vous dire la question c'était de savoir les gens sont vus il y a des gens qui ont dit oui ça n'arrange pas le président que Khalifa aille en prison ça n'arrange pas le président que Khalifa aille en prison alors est-ce que parce que ça ne l'arrange pas il doit arrêter la justice la question n'est plus de savoir si ça l'arrange ou pas que Khalifa aille en prison la question était de savoir s'il y avait des raisons pour que Khalifa soit poursuivi pour qu'il soit maintenu en prison c'est la justice d'en décider mais tout ça est derrière nous pour moi tout ça est derrière nous et tout ça ce sont des épisodes de notre histoire ce sont des épisodes malheurs vous dites que Makissal vous savez moi je n'oublie jamais pardon vous dites que Makissal a été peiné par l'affaire Karimoua qui s'est retrouvé en prison mais alors puisqu'il parle à ses opposants est-ce que Makissal et Karimoua ils se parlent ? je ne veux pas vous mentir je ne suis pas au courant et je n'ai pas connaissance d'échange direct d'échange direct je dis bien d'échange direct entre Karimoua et Makissal mais entre Makissal et son ancienne famille politique le PDS le dialogue est présent le dialogue est là avec ses anciens frères le PDS est débarqué récemment via un communiqué officiel de cette ouverture du gouvernement des partis d'opposition paradoxe aussi quand vous ne dites que les deux camps se parlent mais ils se sont toujours parlé ils se sont toujours parlé ils se sont toujours parlé on se joue alors de l'opinion sur les manches je vous dis en connaissance de cause de part et d'autre on se joue de l'opinion ils se sont toujours parlé c'est le débat politique et c'est le pays qui l'exige le président de la république il veille à la stabilité du pays il veille à l'unité du pays il veille à l'union des sénégalais parce que c'est la base de la stabilité et du devenir de notre pays moi je vous savez moi j'ai été content qu'il ait parlé à Maitre Abdelayouad qu'il ait vu Maitre Abdelayouad qu'il ait échangé avec Maitre Abdelayouad et qu'il ait gracié quand il a pu le faire Karimouad parce que tant que la justice suivait son cours tant que les procédures n'étaient pas épuisées il était quasiment impossible de le faire mais vous ne libérez pas de prison quelqu'un pour qui vous avez peut-être des craintes de je ne sais pas quoi et ensuite quand vous le craignez vraiment vous ne le laissez pas s'éloigner vous le gardez à côté de vous donc à mon avis ce débat il il est il est dépassé heureusement qu'il est passé ce que je pouvais vous dire et ça je dis mon sentiment qui est de l'ordre de ma sensibilité le président de la Macky Sall n'a jamais été heureux il a été peiné la frustration avec ces nouvelles alliances qui se font qui se dessinent la frustration des alliés de toujours de Macky Sall frustration cachée ou affichée Landin Savané hier le leader de JPADS authentique qui s'est d'ailleurs opposé à un troisième mandat de Macky Sall Mimi Touré aussi très écoeuré par son limonchage de la présidence du conseil économique social et environnemental ses ministres aussi qui ont été sortis du gouvernement Amandouba Alim Gouindiaï ou Mario ou encore Martar Cissé dans une moindre mesure parce qu'il n'est pas politique carrément ces frustrations qui s'engrangent dans votre camp Babacar moi je n'ai jamais eu de département ministériel à moi j'ai travaillé dans la com du président il m'a amené au Sénégalais de l'extérieur il m'a dit règle-moi la question de la représentation je l'ai réglé par l'élection de député de Sénégalais de l'extérieur il a fait le PUDC il m'a appelé il m'a dit fais le accepter fais le connaître fais tout pour que les bailleurs viennent j'ai fait ce travail il m'a appelé pour sa campagne j'ai été le seul dans sa campagne à avoir bénéficié d'un décret je me suis occupé de sa communication de campagne j'étais son mandataire je portais les mêmes habits tous les jours je me changeais rarement et je ne me couchais jamais avant 4h du matin il le sait le président il m'entend on était quelques-uns à le faire à travailler tous les jours d'arrache-pied et je me disais au fond j'avais un double intérêt à ce que ça continue mais aussi à ce que moi la perspective que d'ailleurs ça s'arrête au bout de 7 ans et que je doive et que je doive retourner peut-être au Canada tout ça était une perspective impensable quelqu'un m'a dit on va vous battre et tu vas retourner à ton Canada alors qu'est-ce qui se passe on se bat on gagne et je pense qu'il était content de mon travail on se bat on gagne mais figurez-vous que je ne voulais pas aller en exil j'ai été exilé il m'a dit il y a du travail dans la diaspora il y a du travail à l'étranger il y a du travail dans le multilatéral je pense que tu peux le faire exil je laisse tout le monde ici je pars est-ce que je n'ai pas de raison moi d'être frustré il y a des gens qui sont dans le gouvernement aujourd'hui qui occupent des portefeuilles c'est moi qui ai pris leurs mains pour les amener chez le président je peux vous en citer plusieurs il y en a ils se reconnaîtront j'ai pris leurs mains j'ai dit vous arrêtez le président c'est votre frère on va le voir ils sont ministres dans le gouvernement moi je suis ambassadeur à l'étranger je ne me suis pas plein parce que au delà de tout Babacar c'est Dieu qui trace les destins des gens c'est passé par le président Macky Sall je trouve qu'il a été trop généreux avec beaucoup de gens il faut citer il faut citer ceux dont vous avez pris la main et présenté au président de la République ils sont nombreux il faut les citer pour plus de transparence ils sont nombreux écoutez 90% aujourd'hui des gens des alliés qui n'étaient pas des alliés hier c'est des gens avec qui j'ai parlé et que sur lesquels j'ai fait ce travail là ce serait la décence ne me permet pas de venir ici pour leur dire aujourd'hui aujourd'hui vous êtes ministre c'est grâce à moi ou quoi que ce soit parce que ce n'est pas moi c'est leur destin et c'est le choix du président de la République mais Babacar ce que je veux dire et c'est ça ma conclusion c'est que finalement tout le monde est méritant dans ce pays vous même Babacar Fall vous êtes méritant vous êtes sénégalais que vous soyez avec le président que vous ne soyez pas avec lui le président de la République a le droit de disposer de toutes les compétences du pays il a un pouvoir qui est un pouvoir fondamental dans l'exercice de ses fonctions qui est le pouvoir d'expertise le président doit pouvoir s'entourer de toutes les expertises avant votre nomination au poste d'ambassadeur représentant permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO vous avez occupé le poste tout à l'heure le poste de secrétaire d'état au Sénégalais de l'extérieur vous avez aussi été ministre délégué auprès du premier ministre chargé du suivi du programme d'urgence de développement communautaire le PUDC il y a un débat autour des nominations décidées par le président de la République à d'autres fonctions le poste de directeur de cabinet du chef de l'état occupé par Mahmoud Salé un recours auprès de la Cour suprême pour annulation de cette nomination aurait été déposé par des membres de l'opposition qui estiment que cette fonction elle doit être occupée et selon la réglementation par un fonctionnaire de la hiérarchie et que Mahmoud Salé ne remplirait pas cette condition qu'en dites-vous ? Je vais dire un principe et ensuite mon point de vue le principe c'est quoi ? Le président de la République il a un pouvoir constitutionnel régalien celui de nommer à toutes les fonctions civiles et militaires j'ai parlé du pouvoir d'expertise du président de la République ça veut dire quoi ? ça veut dire que pour éclairer ses décisions il doit s'entourer de toutes les expertises et sur le principe il serait dommage qu'il y ait des textes qui viennent en porte-à-faux avec ce principe régalien ce pouvoir régalien et qui font qu'aujourd'hui le président de la République s'il a besoin d'une expertise de quelqu'un qu'on puisse lui opposer il n'est pas hiérarchie il n'est pas ceci il n'est pas cela d'autant plus que tout le monde sait que cette façon de classifier les gens elle a une part d'injustice vous allez aujourd'hui par exemple à l'inspection générale d'état il y a des gens qui ont fait un concours et des gens qui ont été nommés voyez on avait dit Senghor et tout le monde sait qu'avant il y avait des gens qui venaient avec le certificat d'études qui parce qu'ils étaient militants dans le parti au pouvoir on leur faisait un décret ils entraient à l'ENAM ils sortaient administrateurs civils hiérarchie A et on les nommait directeurs de cabinet parfois sans même passer par le BFM ou par le BAC de l'autre côté pourquoi quelqu'un qui a l'expérience qui a l'expertise parce qu'il est venu d'ailleurs il n'est pas fonctionnaire on ne le prendrait pas le président de la république doit avoir la possibilité de faire appel à toutes les expertises toutes les expertises maintenant il y a on a encadré il y a un encadrement pour qu'il n'y ait pas de dérive et pour qu'on s'assure que celui qui est là-bas il est là pour faire la job il est capable de faire la job et ces dispositions-là qui viennent compléter les dispositions constitutionnelles si elles existent oui elles doivent faire l'objet d'attention dans les décisions et oui s'il se trouve que sur cette question-là les règles élémentaires n'ont pas été respectées oui je pense que le président de la république il entend tout le monde et s'il faut apporter des corrections il va les apporter ceci dit si les règles sont en retard sur la pratique on doit les adapter on doit les corriger on ne doit pas empêcher le président de la république parce que quelqu'un n'est pas hiérarchie A ou n'a pas licence moi les gens les plus intelligents que j'ai vu dans le monde ils n'ont pas fait d'études universitaires ils n'ont pas fait d'études universitaires pourquoi on n'utiliserait pas leur expertise ou le président de la république les veut juste parce qu'ils ne sont pas hiérarchie A ça c'est ma position de principe maintenant la règle comme elle est déjà arrêtée elle est déjà définie il va falloir et à mon avis il faut la respecter merci Suleymane je veux dire d'être passé devant le grand jury de RFM vous êtes l'ambassadeur représentant permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO l'agence onusienne chargée de la culture de l'éducation qui est son siège à Paris vous avez résidence à Paris également vous étiez de passage à Dakar merci d'avoir répondu à notre invitation c'est un plaisir c'est un énorme plaisir je n'ai pas senti le temps passer n'est-ce pas restez avec nous les programmes continue le grand jury la semaine prochaine merci à Abdou et Yaya à la régie et à Maggie au digital bonne fin de week-end à tous c'est un énorme c'est un énorme c'est un énorme